bonjour je suis michelle gossens révélatrice de votre espace de vie voici déjà au septième jour du défi du confinement alors avez vous trouvé les bonnes symboliques est ce que vous avez déjà pu les installer dans les zones à travailler ou vous n'avez pas la symbolique qui correspond chez vous en ce moment ce n'est pas facile vous pouvez être commandé mais ce que je vous propose c'est en fait de d'affiner votre feng shui en réalisant un tableau de visualisation feng shui que vous pourrez installer soit dans la zone principale qui a rien avec ce que vous voulez travailler soit éventuellement dans une zone projet alors vous allez me poser la question quelle est la différence entre un tableau de visualisation et un tableau de visualisation feng shui et bien c'est ce que je vous propose de découvrir dans l'article dont vous allez voir le lien passé ici au dessus et que vous aurez également dans les commentaires venons-en maintenant à la façon de réaliser votre tableau de visualisation feng shui et au matériel dont vous avez besoin vous allez avoir certainement tout ça sous la main chez vous une feuille de papier papier dessin si vous voulez qui est plus épaisse mais également vous pouvez prendre une feuille de papier dans votre imprimante alors vous allez voir que dans les vidéos sont des vidéos qui datent de quelques années je propose de le réaliser sur une feuille qui soit de dimension carrée 20 sur 20 j'ai testé avec une feuille à 4 et moi je les réalise avec une feuille à 3 ça fonctionne très bien aussi ce dont vous aurez besoin en plus c'est de la colle des ciseaux et des revues qu'importe quelle qu'elle soit que ce soit des revues publicitaires des revues sportives des revues féminines prenez tout ce que vous avez sous la main et avec la vidéo dont le lien passe ici au dessus vous aurez toutes les informations pour réaliser et comment réaliser votre tableau de visualisation feng shui alors vous allez voir passer tout un ensemble de tableaux de visualisation qui ont été réalisés par mes soins ou par mes apprenants ça peut vous donner des idées et vous avez un autre lien qui va apparaître aussi où vous avez un exemple d'un tableau de visualisation feng shui que j'ai réalisé comme modèle il ya quelques années afin de découvrir l'âme sœur et je pense qu'il y en a un autre aussi qui a rapport avec l'image de soi surtout n'hésitez pas à vous inscrire sur le groupe facebook décrypter votre espace de vie parce que vous pouvez y poser toutes les questions qui vous passe par la tête et qui vous pose problème je répondrai à tout le monde de plus ça peut être utile aux autres aussi c'est ici que nos routes se séparent vous avez le choix est ce que vous continuez à vouloir avoir de mes nouvelles par l'envoi du newsletter par mois soyez rassuré je n'envoie pas plus du newsletter par mois et là vous n'avez rien à faire soit vous décidez de vous abonner à ma chaîne youtube dont vous allez trouver le lien dans les commentaires et qui défilent ici au dessus vous vous abonner à ma page facebook et si vous ne voulez plus recevoir de mes nouvelles et bien vous allez tout en bas de l'email que vous avez reçu et vous cliquez sur se désinscrire continuez bien à remplir votre arbre de la gratitude jusqu'à la fin du confinement et puis vous savez que j'attends les photos de tous ces arbres je vous ai dit qu'il y aurait un concours et trois des plus beau aux arbres je vous ai dit que c'était pas moi non plus qui choisirait mais ce sont des spécialistes en créativité ou des thérapeutes et vous avez l'occasion de gagner une journée pour un atelier de décryptage de votre espace de vie alors comme je j'ai remarqué que j'avais des personnes qui s'étaient inscrites mais qui venaient de très loin du canada de la réunion et j'en passe du luxembourg de la république démocratique du congo j'ai vu aussi donc là à ce moment là vous gagneriez une formation en ligne sur les fondamentaux du feng shui alors n'oubliez pas j'attends avec impatience la fin du conflit du co du conflit oui du conflit du coronavirus et du confinement pour recevoir toutes vos photos pensez à déposer vos commentaires sur le groupe privé ils me sont très utiles pour que j'évolue et puis aussi pour que je fasse évoluer toutes les informations que je donne surtout prenez soin de vous je vous envoie tous mes voeux d'harmonie avec amour passion et gratitude et je vous dis à bientôt peut-être vous